Ta parole est certaine, Père. Ta parole est éternelle. Ta parole est vraie. Tes promesses sont vraies. Elles sont véritables. Elles ne viennent pas d'un homme, elles viennent de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons persévérer. Nous voulons persévérer au-delà des obstacles, au-delà, Seigneur, des combats et des défis. Nous voulons persévérer afin de voir le fruit des promesses. Car ta parole, elle est véritable, elle est certaine. Seigneur, que ta grâce nous soit renouvelée encore ce matin au travers de ta parole afin de libérer en nous un esprit de persévérance afin que ton nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On peut prendre place. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, il se passe quelque chose de spécial ce matin dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Chacun le sent. Il y a le poids de la pesanteur de la présence de Dieu. Amen. Le poids de sa pesanteur. Dieu nous emmène quelque part. Amen. Dieu nous emmène quelque part. Ce n'est pas le moment de se retirer, frères et sœurs. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Ce n'est pas le moment d'être piégé par notre adversaire. Amen. Vous savez, c'est quand on commence à atteindre la ligne d'arrivée, c'est les moments les plus difficiles. Vous savez, on court, on déroule un peu. Mais quand on s'approche de l'arrivée, on a tellement fourni d'efforts. C'est comme si cette ligne d'arrivée, on ne va jamais la traverser. Mais pourtant, frères et sœurs, elle n'est pas loin, la ligne d'arrivée. Amen. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur un message, frères et sœurs, qui est tout à fait en accord avec ce qui se passe et ce que nous vivons. Ce sont les rêves de Joseph. Amen. Les rêves de Joseph. Mais à la place de Joseph, frères et sœurs, mets ton prénom. Le but, ce n'est pas simplement Joseph, c'est de pouvoir s'approprier ce qui va être dit, s'approprier ce qui a été fait pour Joseph. Mais enlevez Joseph, mettez votre prénom. Amen. Et vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Mais frères et sœurs, ce matin, ce que le Seigneur voudrait, c'est qu'on ait une lecture un peu particulière de l'histoire de Joseph. C'est que nous puissions introduire dans l'histoire de Joseph la dimension du combat spirituel. Parce que je veux vous dire une chose, frères et sœurs. Si nous n'avons pas conscience du combat spirituel, de la réalité du combat qui est mené contre nous, nous allons être balayés comme un fêté de paille. Ne croyons pas, frères et sœurs, que les choses se passent au hasard. Ne pensez pas que ce qui nous arrive dans notre vie est le fruit du hasard. Frères et sœurs, il n'y a rien qui se passe par le fruit du hasard. Il y a un monde de l'esprit qui est réel. Et vous allez voir comment ce monde des esprits s'est mobilisé pour tuer le rêve de Joseph. Pourquoi il faut vous approprier et mettre chacun notre prénom à la place de Joseph, frères et sœurs ? Parce que, soyez sûrs d'une chose, le diable, il s'en fiche de Joseph. Le diable se fiche complètement de nous. Nous ne sommes pas le centre de la terre pour le diable. Nous ne nous faisons pas d'illusions, mais il se fiche éperdument de nous. Par contre, le rêve que Dieu a mis dans votre cœur, la vision que Dieu a déposée dans ton cœur, cette vision, frères et sœurs, elle, elle n'est pas humaine. Elle, elle n'est pas comme toi et moi. Elle, comme ça a été chanté, elle est éternelle. Elle, elle vient de Dieu. Elle, elle est puissante. Elle, elle fait peur au diable. Nous, non. Nous, non. Mais la vision et le rêve que tu as mis en toi, elle, elle lui fait peur. Parce qu'elle vient de Dieu. Parce qu'elle est éternelle. Parce qu'elle, si jamais elle se manifeste, elle s'accomplit dans ta vie, tu bouscules ses plans. Donc, ce n'est pas toi qui l'intéresse. C'est la puissance de la promesse qui est en toi. Et il faut absolument comprendre ça, frères et sœurs. Parce que si tu comprends ça, tu vas comprendre pourquoi un certain nombre d'esprits sont mobilisés pour tuer ce rêve. Et je veux vous dire une chose. Si pour tuer ce rêve, le diable doit te tuer, il te tuera. Frères et sœurs, nous sommes dans un véritable combat spirituel. La bataille est réelle. Et je voudrais vraiment que nos yeux s'ouvrent à la réalité du combat que nous menons. Le pasteur a dit tout à l'heure, on ne joue pas, frères et sœurs. Vous savez qu'il peut y avoir des perditions, des pertes. Nous sommes engagés dans une véritable guerre spirituelle. Et il faut véritablement comprendre, frères et sœurs, une bonne foi pour toutes, que celui qui est au centre de la volonté de Dieu, c'est Christ. Et Christ seul. Celui qui fait peur au diable, ce n'est ni toi ni moi. C'est ce qui est en toi et en moi. C'est le rêve et le potentiel que Dieu a mis en toi et en moi. Ça, ça lui fait peur. Ça, il sait, parce qu'il a vu des potentiels se libérer au fil des générations. Et c'est que quand le potentiel de Dieu arrive à sa pleine maturité, il se passe des dégâts dans son camp. Il se produit des dégâts dans le royaume des ténèbres. Alors, frères et sœurs, ouvrons nos yeux. Amen. Et comprenons que les enjeux sont immenses. Ils nous dépassent. C'est pourquoi, si nous acceptons la volonté de Dieu dans sa grâce, frères et sœurs, c'est simplement sa grâce, Dieu nous utilisera pour accomplir ses desseins. Mais si nous refusons de le croire, de l'accepter, si nous nous mettons hors jeu, il fera sans nous. Frères et sœurs, il fera sans nous. Et il y aura des naufragés de la foi, comme parle Paul. Frères et sœurs, il y a des naufragés de la foi. Parce que la promesse, frères et sœurs, comprenez une chose, la puissance de la promesse, on l'a chantée, elle est éternelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est plus grande que nous. Ça veut dire qu'avec ou sans nous, frères et sœurs, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. C'est simplement la grâce de Dieu qu'elle s'accomplisse par nous. C'est la grâce de Dieu. Mais dès lors qu'on est hors jeu, vous savez, frères et sœurs, la grâce va tomber sur quelqu'un d'autre. Frères et sœurs ont dit tout à l'heure, si on n'est pas prêt, ne vous inquiétez pas, la grâce qui est prévue pour l'Église, il va trouver une autre Église. Si individuellement, nous ne sommes pas prêts, vous inquiétez pas, Dieu n'a pas de soucis, il va trouver un vase disposé et prêt. Frères et sœurs, combien de vocations, combien de rêves passent d'une tête à l'autre ? Combien nous serons surpris dans le ciel quand Dieu va nous révéler que telle grâce devait s'accomplir sur telle vie, mais elle est passée sur telle autre vie, celle-ci est passée sur telle autre vie, celle-ci est passée sur telle autre vie. Vous n'avez pas vu que dans la parabole des talents, celui qui avait plus salu qu'on donnait encore ? Il a reçu, frères et sœurs, une grâce qui, initialement, ne lui était pas destinée. Il a reçu une compétence qui, au départ, n'était pas pour lui. Elle était pour les autres, mais ils ont échoué. La grâce, elle est passée sur un autre. Ce principe est spirituel. Il est spirituel. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a, je sens dans mon esprit, l'urgence du temps présent. L'urgence du temps présent, frères et sœurs. Car la volonté de Dieu, c'est que nous tous, nous puissions y arriver. Amen. La volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne se perde. Amen. La volonté du Père, frères et sœurs, et il ira jusqu'au bout. Dieu manifestera sa miséricorde, sa bonté, son amour, jusqu'au bout du bout. Il n'y a que nous seuls qui pouvons fermer la porte. Et vous savez, vous allez voir comment le diable orchestre une mobilisation de ces puissances des ténèbres pour tuer la vision. Et Dieu va ouvrir vos yeux sur la réalité de notre vie. Et vous allez voir que la destruction du rêve de Joseph ne commence même pas par Joseph. Ça va commencer par son père. Le diable a commencé par son père. Et Dieu va vous ouvrir les yeux. Vous allez voir comment. C'est pour vous dire que les puissances des ténèbres mettent en place une véritable stratégie, frères et sœurs, pour détruire ton rêve. Pour détruire le rêve de Dieu en toi. Pour te mettre hors jeu. Et voilà pourquoi Dieu a donné ce chant hier. Persévère. Frères et sœurs, si tu devais retenir un seul mot ce matin, comme ça a été dit, persévère. Car la double onction, cela a été prophétisé, ne viendra que dans la persévérance. Est-ce que ce sera facile ? Non. Non, frères et sœurs. Mais Jésus n'a jamais promis une vie facile. Jésus a dit que le chemin est rocailleux. Le chemin est difficile. Jésus a dit vous aurez les tribulations, vous serez, ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Parce qu'en fin de compte, c'est vous en moi. C'est pour ça qu'ils vont vous haïr. Ce n'est pas parce que c'est vous. c'est parce que je serai en vous. Donc s'ils m'ont haï, vu que vous êtes, je suis en vous. Forcément, ils vont vous haïr. C'est logique. Donc forcément, ils vont vous combattre. Comme ils m'ont combattu. Afin que mon plan ne s'accomplisse pas. De la même manière, le rêve qu'elle met en vous, ils vont vous combattre pour qu'ils ne s'accomplissent pas. Amen. Je vous invite, on ne pourra pas tout lire ce matin, on va faire par la grâce de Dieu. Je vous invite à vraiment à reparcourir, à t'être posé chez vous, faire une étude à la lumière de ce que je vais vous révéler aujourd'hui par la grâce de Dieu, toute l'histoire de Joseph. Ça vaut le coup. Mais vraiment dans un esprit de révélation. Depuis Genèse 37 jusqu'à la fin du livre de la Genèse. D'accord ? À part le chapitre 38 qui fait une parenthèse sur Jacob. Mais relisez, reméditez depuis Genèse 37. On va juste lire les 11 premiers versets de Genèse 37. Amen. Juste les 11 premiers versets. Il est écrit Jacob habita dans le pays de Canaan où son père avait séjourné. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait pêtre le petit bétail avec ses frères. Tout jeune garçon, il était auprès des fils de Bila et des fils de Zilba, femme de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs alliés des gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu prétends régner sur nous à moins que tu ne prétendes être notre maître ? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, « Voilà que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit, « Que signifie ce rêve que tu as fait ? Prétends-tu que nous viendrons ta mère, tes frères et moi nous prosterner en terre devant toi ? » Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard mais son père garda le souvenir de cet incident. Amen. Amen. Nous allons ramasser. Joseph, frères et sœurs, va connaître une ascension fulgurante. Joseph va connaître avant cette ascension un temps de galère. à 17 ans, il a des rêves. Des rêves de Dieu. Et avec beaucoup de vanité et d'orgueil, il raconte ses rêves. Nous allons voir que pendant 13 ans, Joseph va connaître une vraie galère. parce que la vie de Joseph, c'est-à-dire que le Joseph qui se présente devant Pharaon et qui rentre dans une dimension de gloire extraordinaire en Égypte, se passe à l'âge de 30 ans. Joseph a 30 ans. Vous lirez ça dans le livre quand il se présente devant Pharaon. Mais avant qu'il arrive à Pharaon, il a 13 à 14 années de véritables traversées du désert. L'élévation de Joseph ne s'est pas faite ainsi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Joseph va être béni. Mais Joseph va recevoir une bénédiction extraordinaire. Ce qui est merveilleux, frères et sœurs, entre parenthèses, c'est que la bénédiction de Dieu, je ne sais pas parfois quelle est l'image qu'on a de la bénédiction de Dieu. Et ce n'est pas traduite par des vacances. Ouah, c'est cool ! Ouah, petite paille ! Des donuts, etc. Non, frères et sœurs, la bénédiction de Dieu sur la vie de Joseph, c'était plus de responsabilité, plus d'influence, plus d'impact, plus d'autorité. Une influence et une autorité qui va atteindre un niveau national et même international. Donc, ça veut dire que la bénédiction de Dieu, frères et sœurs, mettez-nous ça bien dans l'esprit, ça s'accompagne avec plus d'impact, oui, plus d'autorité, oui, plus d'influence, oui, plus de responsabilité. Je ne sais pas, je suis plus cool et plus light. si c'est comme ça qu'on voit la bénédiction, frères et sœurs, il faut vraiment que notre intelligence soit renouvelée. Mais Dieu accordera la grâce nécessaire pour ses nouvelles responsabilités. C'est ce que Dieu me dit, Romain. Plus de grâce pour plus de responsabilités que Dieu veut te confier. Frères et sœurs, ce qui est merveilleux, c'est que la fin de l'histoire nous montre que Joseph a tenu ferme et que les 13 années de galère ont été vite effacées et oubliées par rapport aux années de gloire. Parce que Joseph est mort à 110 ans. Il s'est présenté à Pharaon où il a été élevé à 30 ans. Joseph est mort à 110 ans. On n'a pas connaissance que Joseph a abandonné la foi et abandonné Dieu entre ce moment où il a vu Pharaon et la fin de sa vie. Mes frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que les défis de Joseph étaient également à une autre dimension. Les esprits auxquels Joseph était confronté dans cette dimension de gloire étaient carrément carrément mais il avait en face de lui la principauté de l'Égypte. Ce n'était plus le petit Joseph de 17 ans, c'était le Joseph, deuxième personnage de l'Empire égyptien. Donc plus de responsabilité, plus d'opposition parce qu'en face de lui, la principauté même, le prince de l'Égypte. donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire une exigence, retenez bien ça frères et sœurs, une exigence de plus en plus grande de consécration de Joseph pour tenir. Vous savez, la Bible parle parce qu'elle dit mais parle aussi parce qu'elle ne le dit pas. Parce qu'en fait, elle le dit mais par révélation. Donc ça veut dire que frères et sœurs, la grâce, la bénédiction, oui, nous voyons des choses extraordinaires, mais frères et sœurs, en face, ça prépare les armes. En face, les ennemis auxquels nous serons désormais confrontés sont plus robustes. Ils sont d'une autre catégorie. Et c'est pour ça que si nous ne grandissons pas dans le même temps, dans la foi, dans la consécration, dans l'autorité, frères et sœurs, nous serons balayés. Mais balayés en un instant. Voilà pourquoi plus on grandit dans la gloire et plus il faut tout mettre en règle. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il faut tout, tout, tout mettre en règle. Le moindre truc, paf ! C'est pour ça que dans la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, frères et sœurs, elle est dangereuse. Elle est merveilleuse, mais elle est dangereuse. Elle est redoutable. Parce que c'est dans cette gloire de Dieu qu'il commence à se passer des choses comme des ananias et des saphiras qui tomberaient de mort. Plus de gloire, plus d'exigence de Dieu. moins de tolérance. Frères et sœurs, soyons conscients de ces choses. Sinon, nous aurons énormément de surprises au milieu de nous. Et ce qui est extraordinaire, frères et sœurs, c'est que Joseph, frères et sœurs, vous savez, les esprits démoniaques, les esprits méchants, ne peuvent pas, un seul ne peut pas, ne pouvait pas faire tomber Joseph. Vous savez, vous êtes très dangereux. Vous êtes très dangereux. Paul dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. La gloire de Dieu est en nous. Nous ne sommes pas n'importe qui, frères et sœurs. Nous sommes le temple de Dieu. Donc, un petit esprit qui vient de je ne sais pas où ne va pas nous piéger facilement. Mais vous savez, le monde a très vite compris la puissance de travailler en unité. La puissance de travailler ensemble. Nous, on a du mal à être unis, mais ils ont très bien compris comment travailler en unité pour être efficace. Parce que plus vous êtes unis et plus vous êtes puissants. Pourquoi ? Parce que chacun a une sphère d'influence. Un esprit de séduction ne va pas faire ce que fait un esprit d'orgueil ou ce que va faire un esprit de calomnie ou de mensonge. Chacun a sa sphère d'influence. Donc, quand il faut passer le relais à un tel, parce que ce n'est plus sa sphère, il va passer le relais. Et c'est ce qu'ils ont fait pour Joseph, pour détruire le rêve. Dès lors qu'ils trouvent une porte d'accès, ça y est, ils sont là. Ils sont là. Ils ont trouvé, vous savez, Jacob, Israël, le grand Jacob. Ça ne remet nullement en cause la vie de Jacob et ce que Dieu a fait au travers de Jacob, bien évidemment. Mais vous savez, frères et sœurs, aucun de nous n'est parfait, même pas Jacob. Et les esprits ont trouvé une faille en Jacob. Jacob a fait une préférence parmi ses enfants. Jacob a aimé un de ses enfants plus que les autres. Et en plus, il a montré ouvertement l'occasion rêvée pour les puissances des ténèbres. Rien que ça, frères et sœurs, a libéré au travers de la vie de Jacob des portes spirituelles chez ses enfants. Première porte spirituelle chez Joseph, l'esprit d'orgueil l'a saisi. À cause de l'excès d'amour et qu'il savait qu'il était le préféré, très jeune, l'esprit d'orgueil l'a saisi tout de suite. Avec la vanité, la prétention, tout ce qui va avec. C'est puissant, ils l'ont saisi. Lui, il était pris. Autres portes, les autres frères, forcément, ils se sentent frustrés. La jalousie, la haine, la colère, la frustration, paf, ils les ont tenus. Rien que par le comportement de Jacob, l'occasion s'est placée pour qu'ils commencent à agir, à positionner leur plan. Parce que les rêves de Joseph, ils savaient bien, ces puissances, que le rêve vient de Dieu. Jacob est imparfait, Joseph est imparfait, les frères sont imparfaits, ils s'en fichent de ça. Ce qu'ils savent, par contre, et ce dont ils ne se fichent pas, c'est que ce que Joseph a reçu, ça c'est de Dieu. Ça c'est de Dieu, ça c'est dangereux, ça il faut le tuer. Quitte à tuer Joseph, pour tuer le rêve, il fallait tuer Joseph, pour tuer le rêve de Dieu. Frères et sœurs, le rôle de l'esprit de jalousie, qui a saisi les frères de Joseph, sa mission devait se limiter à un moment donné où il devait passer le relais à l'esprit de meurtre. Parce que la chalousie, quand elle est exacerbée, quand elle vous pousse au maximum, elle passe le relais à l'esprit de meurtre. Donc l'objectif, à un moment donné, c'était de passer le relais à l'esprit de meurtre et de tuer Joseph et son rêve. Et vous savez ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, dans le passage, Satan se révèle. Satan se révèle. Je trouve ça extraordinaire. Si vous regardez dans Genèse 37, Alléluia. Quand Joseph va à Dothan, son père l'envoie à Dothan pour retrouver ses frères qui étaient partis paître le troupeau. Il part et quand Joseph arrive à Dothan, ses frères le voient arriver. Il lui dit « Voilà le faiseur de songes. » L'occasion est rêvée. Mais regardez ce que dit l'un d'eux au verset 20. Genèse 37, verset 20. Là, c'est le diable carrément qui parle. C'est cet esprit-là qui parle. Il se dit l'un à l'autre « Voilà le maître rêveur qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes ou ses rêves. » Satan dans toute sa splendeur. Pourquoi on sait que c'est le diable qui parle ? Le problème des frères n'a pas commencé avec les rêves de Joseph. Il a eu ses rêves à 17 ans. Donc ça veut dire qu'ils avaient des problèmes avec Joseph bien avant, depuis que le père a fait de la préférence. Donc là, c'est le diable qui parlait. Ça veut dire que là, je vais libérer, je vais libérer l'esprit de meurtre maintenant pour tuer le rêve. Tuer Joseph pour tuer le rêve. Ça aurait pu être Joseph ou n'importe qui, il s'en fiche. Il fallait tuer le rêve. Mais pour tuer le rêve, il fallait tuer le gars. Pas ni problème pour Satan. Ah, il n'y a pas de problème. S'il faut te déchirer pour tuer ton rêve, ne t'inquiète pas, il ne te fera aucun cadeau. C'est pour ça, frères et sœurs, il ne faut lui en faire aucun. Parce qu'il ne fera aucun cas de ta vie. Pour détruire ton rêve, il ne fera aucun cas de ta vie. Qui t'a te déchiré, il va te déchirer. Donc l'esprit de meurtre devait mettre fin au plan de Dieu. Mes frères et sœurs, vous savez quoi ? Dieu est tout-puissant. Et c'est là où le diable a une longueur de retard. C'est que notre Dieu, c'est lui qui gère toutes choses. C'est lui qui pose sa main sur nous. C'est lui qui intervient souverainement quand il veut. Quand nous avons la foi, Dieu est intervenu. Parce que vous allez voir, Ruben et Judas, à deux reprises, vont se manifester. Non ! Ne versons pas le sang dans notre frère. Non ! C'est Dieu, frères et sœurs. De la même manière que c'est le diable qui a parlé avant. Là, c'est Dieu. Tout à l'heure, c'était le diable. Là, au travers de Ruben, au verset 21 et 27, je crois. Et au travers de Judas, là, c'est Dieu qui parle. Et Ruben et Joseph, là, sont comme des types d'anges. Les anges qui nous protègent, qui protègent nos vies constamment dans l'invisible, dont nous ne sommes même pas conscients. Vous savez, tous les jours, il veut nous tuer, le diable. Tous les jours. Mais il y a un Ruben, un Judas, des anges, dans l'invisible, qui font le boulot pour nous protéger. On peut acclamer Dieu pour ça, je crois. On peut acclamer Dieu. On peut acclamer Dieu. On peut acclamer Dieu. On peut acclamer le Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu qui protège ses enfants, le Dieu qui ne nous abandonnera jamais, le Dieu tout-puissant. Car même s'ils sont mobilisés de l'autre côté, notre Dieu, il est toujours assis sur son trône. Il règne. Il ne branche pas. Il règne dans toute sa souveraineté et dans toute sa gloire et son autorité. Il n'a que faire des manœuvres du diable. Voilà pourquoi il faut être connecté à lui. Frères et sœurs, maintenant que l'esprit de meurtre a échoué, il fallait trouver autre chose. Là maintenant, ce qu'ils ont trouvé, c'est de l'éloigner du pays pour l'envoyer, le vendre au Madianite qui allait en Égypte. Comment ? Un pauvre gars, un hébreu de 17 ans en Égypte, dans un empire païen. Comment un tel rêve peut se manifester ? Pour les puissants des ténèbres, mais c'était impossible. On l'a exfiltré en Égypte. Car là-bas, il n'est plus dans son environnement. Le cocon de papa, la protection de papa, tout jeune. mais comment le rêve peut se manifester ? Exfiltrons-le, l'aiguille. Mais c'était compter sans Dieu. C'était compter sans le Dieu de Joseph. C'était compter sans ton Dieu. Car c'est le même Dieu, frères et sœurs. C'est le même Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, il faut mettre notre prénom à la place de Joseph. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Joseph arrive dans la maison de Potiphar, chef des gardes, homme éminent dans le palais de Pharaon. On s'est dit, ils se sont dit, petite place d'esclave de Joseph, les puissants des ténèbres, on est tranquille. C'était compter sans Dieu. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'étonnant. c'est qu'ils ont vu chez Potiphar Dieu qui commençait à élever Joseph. Le gars, il commençait à avoir de l'influence dans la maison de cet homme important. Quelque chose s'est passé parce qu'au travers de sa fidélité, au travers de son intégrité, au travers de son travail, de son respect de cette autorité, Dieu a commencé à libérer une faveur sur Joseph qui s'est répandue sur toute la maison de Potiphar. Frères et sœurs, Joseph devenait de nouveau dangereux. Mince alors, l'exfiltration, elle a raté. Mince alors, c'est pour ça que je dis, le diable, il fait des œuvres qui le trompent lui-même. parce que ce qu'il ignorait, ce qu'il ignorait, c'est qu'il fallait que Joseph soit en Égypte. Donc, pendant qu'eux disaient, chouette, on va l'exfiltrer, Dieu disait, oui, allez-y, allez-y, plus vite même, allez-y, allez-y, allez-y. Car le diable n'a pas la connaissance du plan de Dieu pour ta vie. Ce qui veut dire que dans sa soi-disant, je ne sais même pas quoi dire, il va penser que dans sa sagesse démoniaque, il vous a piégé, mais dans ce propre piège, Dieu va utiliser ce piège comme tremplin pour vous propulser dans votre destinée. Parce que ce qu'il ne savait pas, les puissants des ténèbres, c'est qu'il fallait que Joseph soit en Égypte. Car le plan de Dieu pour Joseph était en Égypte. Billet gratis. Dieu n'a même pas eu à se charger du transbord. Trop fort. Non, c'est merveilleux. Frère, ce sœur, voilà pourquoi il faut se connecter à ce Dieu-là. Mais ils ont vu, mais ce gars, qu'est-ce qui se passe là ? Influence extraordinaire. Il fallait mettre en place une autre stratégie. L'esprit de séduction entre en scène. L'esprit de séduction entre en scène. Car il avait une femme, Potiphar. Et souvent, Joseph était souvent seul puisque Potiphar allait bosser au pharaon. Il allait au bureau. Entre guillemets. Et madame restait dans la maison voyant le beau Joseph, très attirant, athlétique. waouh ! Et là, Dieu s'est dit, l'ennemi s'est dit, l'esprit de séduction doit rentrer en scène. Jusqu'ici, tout a échoué, le meurtre, l'exfiltration, l'orgueil. L'orgueil, l'orgueil, vous savez, l'orgueil, Dieu va régler cette affaire avec Joseph en prison. L'orgueil ne va pas partir tout de suite. L'orgueil sera brisé en prison. Mais là, ils ont mobilisé l'esprit de séduction. Il faut le faire tomber. Si on le fait tomber avec cette femme, c'est fini. Donc, c'est pour ça que je dis, frères et sœurs, ce n'est pas du fruit de hasard. Une femme qui arrive et que vous séduit, ce n'est pas du fruit de hasard. Il y a une orchestration démoniaque derrière. Il faut lire les événements et les choses avec les yeux de l'esprit et de la révélation de Dieu. Et là, ils ont dit, il faut le faire tomber. Esprit de séduction, tu rentres en jeu là, vite. Tu nous le séduis, tu nous le mets en boîte et la fais réclasser. Mais c'était compté sans la crainte de l'éternel, de Joseph. C'était compté sans la haine du péché dans le cœur de Joseph. C'est ça qu'il a tenu. Joseph était outillé, Joseph était équipé, Joseph était consacré. Joseph avait des fondements solides pour dire non. Elle l'a harcelé. la Bible nous dit à des jours, pendant des jours et des jours. À un moment donné, cet esprit est passé à une autre dimension pour rajouter la violence, pour carrément sauter sur Joseph. frères et sœurs, là, c'est très sérieux ce que je veux dire. Il y en a certains, quand c'est comme ça, « Oh, je vais prendre l'autorité. Oh, je vais lier cet esprit. Je vais prendre l'autorité. Tu ne vas pas me toucher. » Tu parles. Non seulement, elle va te toucher, mais elle va bien te chicoter. Elle va te mettre en bois, te plier en quatre et te mettre, je ne sais pas où, là. Tu vas prendre quelle autorité ? Frères et sœurs, la Bible dit « La chair est faible. Vous ne prenez pas pour des rambos. » « Je maîtrise. Vas-y, j'y arrive. Je t'attends. Tu parles. Tu vas te faire avaler en une seconde. Comme Joseph connaît ses limites. Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph ? La Bible dit « Il a fui ! » « Wow, je m'enfuie ! » « Wow, c'est trop chaud ! » Joseph a dit « Mais Joseph a fui ! » Frères et sœurs, il y a des situations de péché. Il faut fuir. Paul a dit dans 1 Corinthiens 6, verset 18 et 19 « Fuyez l'impudicité. » Il a dit « Fuyez ! » Ce n'est pas la peine de raisonner. « Wow, tu vas maîtriser la situation. » Non, tu vas être maîtrisé. Tu vois ? Donc là, il faut fuir. Frères et sœurs, il y a des situations, il y a des situations où on peut prendre l'autorité. On peut lier. Il n'y a pas de souci. Il y en a d'autres. Frères et sœurs, mettez de côté tout ça et fuyez. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Il faut fuir. Il faut fuir. Vous êtes là à créer une ambiance. Non, il n'y a pas à créer d'ambiance. Il faut fuir. Il faut fuir. Ces ambiances sont des ambiances démoniaques. Ce sont des ambiances démoniaques pour vous détruire. Je vous le dis, frères et sœurs, surtout les jeunes parmi nous, ce sont des ambiances démoniaques pour vous détruire. Ne faites pas de cadeaux. Que ce soit les jeunes frères ou les jeunes sœurs, ne faites pas de cadeaux. Fuyez. Fuyez. Elle a été attirée par la beauté de Joseph. Joseph a fui. Peu importe ta beauté, fuis. Fuis pour la gloire de ton Dieu. Comprends que tu fais l'objet d'une attaque démoniaque. Le pasteur jeudi nous a rappelé, Isaïe 54, verset 17, toute arme forgée contre toi. Il nous a fait comprendre que l'interprétation est qu'il y a une arme spécifique contre toi. Il y a une arme forgée, fabriquée spécifiquement pour toi. Pas pour ton voisin, pour toi. Donc, frères et sœurs, des fois, il faut fuir. Joseph a fui. Mais, il faut savoir que résister au péché, résister aux assauts de Satan. Il y a un prix à payer. Joseph a payé le prix. Il a payé le prix du désert. Il a payé le prix de la calomnie. On l'a accusé faussement, cette femme, l'a accusé faussement auprès de son mari Potifar de l'avoir violée. Il a payé le prix de la calomnie, le prix du mensonge, le prix de son témoignage qui a été sali alors qu'il était juste. Pire encore, il a été jeté en prison. Frères et sœurs, résistez à toute cette machination dont Dieu révèle, vous révèle ce matin. Il y a un prix à payer. Il y aura un désert. Mais c'est le désert dans lequel Dieu lui-même veut que vous soyez. de la même manière qu'après son baptême, Jésus a été emmené dans le désert par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, Joseph se retrouva en prison. Mais vous savez quoi ? C'était le plan de Dieu. N'est-ce pas étonnant ? C'était le plan de Dieu. C'est pour ça la Bible dit dans Romains 8, 28 « Toute chose, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Pourquoi ? Parce que dans la prison, dans ce désert, Dieu avait prévu que Joseph fasse une rencontre stratégique et décisive pour sa destinée. Joseph, Dieu a prévu que Joseph rencontre en prison les chansons du roi. Il y avait une connexion divine prévue dans le désert. Frères et sœurs, dans le désert, il y a des oasis. Dans le désert, il y a des connexions stratégiques. Waouh, passeur au verre, je le sens pour toi. Connexion stratégique. Frères et sœurs, voilà pourquoi Dieu a permis que Joseph aille en prison. Parce que dans la prison, non seulement, oh wow, mon Dieu, je n'ai pas de temps, non seulement, Dieu avait plusieurs objectifs. Briser l'orgueil de Joseph. Il fallait tuer, il fallait détruire cette influence-là. lui, il ne fallait pas le lâcher parce que sinon, au sommet, Joseph n'allait pas tenir. Au sommet de l'Empire égyptien, l'orgueil allait perdre Joseph. Donc, il fallait régler l'affaire tout de suite de l'esprit d'orgueil. Lui, il fallait lui faire sa peau en prison. Mais en même temps, il fallait que Joseph se connecte à une relation stratégique pour sa destinée. Les chansons du roi. C'est pour ça que Dieu, dans sa grande sagesse, n'a pas choisi n'importe quelle prison pour Joseph, frères et sœurs. Non, il y avait plusieurs prisons en Égypte. Dieu a choisi la prison où on gardait les prisonniers du roi. Or, les chansons, le panetier, étaient des gens qui servaient dans la cour royale. Ils se sont retrouvés dans la même prison que Joseph. Dieu voulait que Joseph rencontre les chansons du roi. C'est-à-dire celui qui porte la coupe, la coupe de vin à Pharaon. Le panetier, c'est celui qui porte le pain. Pourquoi ? Parce que les chansons allaient être libérées après. Et Dieu, dans sa préscience, le savait. Mais regardez, frères et sœurs, un autre esprit voulait détruire. Je fous, frères et sœurs, la multiplicité des stratégies démoniaques pour vous détruire, mais il n'y a même pas idée. En prison, un autre esprit voulait le détruire, l'amertume. mais j'ai béni la maison de cet homme. Sa femme, il connaît mon intégrité, il sait qui je suis. Je l'ai béni, s'il est prospère aujourd'hui, c'est à cause de moi. Il me jette en prison. L'amertume, la rancune, voulait le détruire. Mais Joseph a tenu ferme. Frères et sœurs, Joseph a gardé son cœur. Joseph a gardé son cœur. Pourquoi ? Parce que dans la prison, au lieu de se morfondre dans son coin, que fait Joseph ? Frères et sœurs, parce qu'il est resté fidèle, les dons ont commencé à se manifester. Le panettier a un rêve. Les chansons a un rêve. Si Joseph était dans la dépression, frères et sœurs, il n'aurait pas été un instrument entre les mains de Dieu. S'il a été un instrument entre les mains de Dieu, c'est parce que Joseph a vaincu la dépression et l'amertume et la rancune. Alléluia. Et là, dans ce désert, à cause de sa fidélité, les dons commencent à se révéler. Dieu est en train de révéler le rêve, expliquer le rêve de l'échançon et du panettier. Et c'est cette échançon, deux ans plus tard, parce que lui, le panettier, Joseph l'a dit, toi, c'est chaud, d'après ton rêve, tu vas mourir. ça s'est exécuté, il est mort. Le pharaon l'a pendu. Comme Joseph l'avait dit. Et il avait dit à l'échançon, toi, tu seras libéré. Et Joseph lui a dit, souviens-toi de moi. L'échançon est libéré. Il a oublié Joseph. La première chose que lui voulait, c'est éviter que pharaon lui rappelle qu'un jour, il a fait une bêtise. Alors, surtout pas Joseph parce qu'il fallait parler de prison, tout ça. Frères et sœurs, deux ans, il est resté en prison, Joseph. Mais Joseph est resté fidèle. Pourquoi ? Dieu. Frères et sœurs, Dieu crée les opportunités. Frères et sœurs, ne cherchez pas à créer les opportunités. Ne cherchez pas à fabriquer les opportunités. Soyez simplement intègres, fidèles. Dieu crée les opportunités. Là où nous voyons que tout est bouché, tout est bloqué, rien ne se passe, Dieu crée les opportunités. Et c'était quoi l'opportunité ? Le rêve de pharaon. Le rêve de pharaon était l'opportunité divine. Voilà pourquoi frères et sœurs ? Ayons la foi et confiance en la fidélité de Dieu. Parce que là où vous pensez que tout est perdu, Dieu va susciter une opportunité que personne ne pouvait prévoir. Que même vous, vous ne pouviez pas prévoir. L'opportunité de Dieu qui va créer la percée. Janet, pour toi, l'opportunité de Dieu, frères et sœurs, qui va créer la percée. Pourquoi ? Parce que deux ans plus tard, pharaon a un songe que personne ne peut expliquer. Soit disons, les mages, les sorciers, les marabouts, tout ça dans le palais du roi. Il était où leur Dieu ? Il était où leur Dieu pour expliquer le rêve de pharaon ? Tous coincés. Dieu a fermé la porte de la révélation pour la révéler à un seul homme. Et là, les chansons, il se dit, je vais me faire bien voir là. Oui, c'est nouveau. Je vais montrer à pharaon, je suis cool. Moi, j'ai la solution. Mais lui, il faisait ça pour retrouver l'estime de pharaon. Moi, je connais un hébreu. Ah oui ? Oui, oui, il y a deux ans. Il y a deux ans, vous savez, pharaon, pharaon, je rappelle ma faute, mais il y a deux ans, il y avait le panettier, il y avait moi, cet homme a donné l'interprétation et ce qui s'est passé, c'est exactement ce que tu as fait, pharaon. Tu as dit que le panettier allait mourir, il allait mourir, tu l'as exécuté. Il a dit que j'allais te libérer et retrouver ma tâche. Tu m'as libéré, j'ai retrouvé ma tâche. Lui, il peut te donner l'interprétation de ton rêve. Parce que Dieu, carrément, pour mettre la pression sur pharaon, il a donné deux rêves. Le même rêve, mais différemment pour lui mettre la grosse pression là. Il n'arrivait plus à dormir. Il n'arrivait plus à dormir le roi de l'Empire d'Égypte. Et là, Joseph, frères et sœurs, qui a été fidèle en prison, là où personne ne le voyait, là où son seul auditoire, c'était le panettier et les chansons, là où il n'y avait pas les paillettes, il a été fidèle, il a exercé le don. Il n'a pas cherché la gloire des hommes, il a exercé le don finalement. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a augmenté l'auditoire, augmenté l'espace, augmenté l'influence. Il a positionné Joseph devant Pharaon. Mais vous savez, frères et sœurs, c'est ce que j'ai eu de départ, il avait 30 ans là. 13 ans s'étaient écoulés. Ce n'était plus le Joseph du 17 ans. C'était le Joseph transformé. Le thème de notre jeûne, élargi, étiré, réajusté, comme Dieu nous a dit jeudi. Réajusté sur tout ce qui avait besoin d'être réajusté. L'orgueil était parti. Dieu a tué l'orgueil en prison. L'esprit d'orgueil balayé en prison. Pour qu'il soit prêt devant Pharaon, parce que je vous ai dit, n'oubliez pas, que devant Pharaon, ce n'étaient plus les petits esprits, séduction, et puis machin chose, la jalousie. Non, non, non. C'était maintenant la principauté de l'Égypte. Il fallait qu'il soit prêt cet homme. Et là, quand tu te retrouves devant Pharaon, presse et sœur, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Au chapitre 41, vous savez qu'est-ce qui se passe ? Quand Joseph interprète le songe de Pharaon, vous savez ce que fait Pharaon ? Il prend son anneau. Pharaon prend son anneau. Vous lirez ça au verset 41-42. Il prend son anneau. Il le donne à Joseph. Il dit, la seule chose qui va me séparer de toi en Égypte, c'est mon trône. Vous vous rendez compte ? La seule chose, Joseph, qui va me séparer, qui va faire la différence entre toi et moi, c'est simplement mon trône. Nous partons du petit Joseph qui avait des rêves en Israël. Vous savez ? Vous savez ce que l'alliance de Pharaon ? C'était un sceau. Frères et sœurs, c'était un sceau. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand Joseph prenait une décision qu'il écrivait et qu'il mettait le sceau de Pharaon, les décisions de Joseph étaient scellées du sceau pharaonique, c'est-à-dire applicable immédiatement sans discussion, comme si c'était Pharaon lui-même qui avait pris la décision. C'est ça que voulait dire le sceau, l'autorité que Pharaon a donnée à Joseph. Frères et sœurs, quand nous gagnons la confiance de Dieu, comme Pharaon, Joseph a gagné la confiance de Pharaon, Dieu nous emmène dans une nouvelle dimension d'autorité. il vous donne une nouvelle autorité. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez proclamer et dire, vous n'avez même pas besoin de prier, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir. Comme Paul. Paul avait dit à Paphos, à un magicien, tu vas devenir aveugle parce que tu bloques les plans de Dieu. Il a été aveugle tout de suite. Élisée a dit à Géasi, tu as voulu prendre les biens de Naaman alors que je n'en voulais pas. La lettre de Naaman vient sur toi tout de suite. Il a eu la lettre. L'autorité dans cette nouvelle dimension. Un pouce levée. Levant nos frères et sœurs. J'ai pris un peu de temps. Désolé. L'autorité, l'influence, nouvelle influence. On peut lever les mains. Nouvelle autorité, nouvel impact. Joseph a eu une nouvelle autorité, nouvel impact, nouvelle dimension, nouvelle influence. Non seulement une influence territoriale sur l'Égypte, mais la Bible nous dit même que les nations sont venues des pays entiers pour trouver le blé en Égypte. Donc, autorité extra-nationale. Amen. C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire. Prions par l'Esprit. Joseph a pu triompher, frères et sœurs, je finis par ça, parce que Joseph a manifesté un certain nombre d'éléments. la crainte de l'éternel, la haine du péché, l'obéissance, la sagesse et le discernement, la conscience de la présence de Dieu. Il a su protéger son cœur contre l'amertume, la fidélité, l'intégrité, la persévérance, travailleur, l'esprit d'excellence, la soumission aux autorités et la conscience du combat spirituel. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, je te loue car tu nous emmènes dans cette nouvelle dimension d'exercice de ta grâce. Tu ouvres nos yeux pour que nous prenions pleinement conscience du combat spirituel et de la mobilisation des puissants démoniaques qui veulent tuer le rêve en nous, mais nous déclarons dans le nom de Jésus que le rêve ne sera pas avorté et que ton rêve pour chacun d'entre nous et pour ton Église sera manifesté pour la gloire de ton nom au nom puissant de Jésus. Amen, Amen, Amen et Amen.